C'était Rakinchassa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette nouvelle session d'information. L'actualité de ce matin reste dominée par la réunion de prise de contact entre le vice, Premier ministre en charge de l'intérieur et le différent, responsable de services de sécurité, autres thématiques abordées, examens de différentes questions pour le bon fonctionnement de ces services. Ces journales débutent par ces reportages de Bourgou Moukounzi. A travers cette réunion de prise de contact, les responsables des services de sécurité et les patrons de la territoriale Jacquemais Chabani ont examiné diverses préoccupations qui perturbent les bons fonctionnements de ces services. Ces derniers envisagent également comment améliorer la qualité du travail afin de leur permettre de remplir convenablement leur mission. Prenant la parole à Tour des Rôles, ces responsables ont exposé à l'intention du vice-premier ministre, ministre de l'intérieur et sécurité Jacquemais Chabani, les questions urgentes liées à l'amélioration de leur travail. Pour sa part, maître Jacquemais Chabani-Loukou, prêt à résoudre en urgence ces questions spécifiques, a promis à Sissi d'analyser leurs préoccupations et de s'y pencher pour apporter des solutions durables le plus tôt possible. Plusieurs autres personnalités politiques ont participé à cette réunion, notamment le vice-ministre de l'intérieur, Eugénie Tchala, le vice-ministre des Affaires Coutumières, Jean-Baptiste Emouami, l'administrateur général de l'Agence Nationale du Renseignement, Justin Izoune-Katyak, le directeur général adjoint de la Direction Générale de la Migration, Papi Mboui, l'inspecteur général de la Police Nationale Congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philemon Patience Mouchi Diav, le représentant du chef d'état-major général adjoint chargé du renseignement, les chefs de la maison militaire ainsi que le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la Police Nationale Congolaise. Accélérer le rythme de la mise en œuvre et de la réalisation de projets d'infrastructures en RDC, thématique au centre d'un forum sur les infrastructures à Kinshasa, ouvert depuis hier mardi 18 juin 2024, de travaux s'étendront jusqu'au 20 juin 2024. La République démocratique du Congo aspire à devenir un pays émergent d'ici 2050. Pour gagner ses paris, il y a la nécessité de moderniser les infrastructures aux standards internationaux, car les pays connaissent un retard dans ce secteur par rapport à d'autres pays de l'Afrique subsaharienne, selon les SPR. La deuxième édition du forum sur les infrastructures en RDC sous les thèmes « Accélérer le rythme des infrastructures en RDC, un impératif pour un Congo émergent prévu » du 18 au 24 juin répond à ses soucis. Il est organisé par la structure de réflexion 5-10 stratégie RDC, pilotée par Bédom Matungulu. Il spécifie l'objectif de ces assises. « Nous devons ensemble redoubler l'effort pour planifier, financer et réaliser les projets qui feront de notre pays une nouvelle ère de croissance et de prospérité. » Pour le ministre des infrastructures, Alexis Guissaro, qui a ouvert ses assises, ces forums posent les jalons du programme quinquennat des infrastructures. Les projets phares de ces programmes sont la construction routière pour assurer la connexion de la capitale aux provinces par voie routière et aussi relier la RDC au corridor international. La réhabilitation de l'aéroport d'Injili, la construction du pont routrail Kinshasa-Brazzaville et les ports en eau profonde des bananas. Le secrétaire général du plan a pour sa part salué ce forum qui va baliser la voie au programme PDL 145 territoires et les plans stratégiques de développement 2024-2028 qui s'alignent aussi aux six priorités du programme quinquennal du chef de l'État, Félix Antoine Tisséguedi-Chulombo. Autre grand titre de ce matin, 200 ex-Koulouna, désormais bâtisseurs du service national, ont pris la direction de Kanyama KCC. En image, vous verrez le jeune de Kassoumbalesel ou Mbachi porter fièrement la tenue du service national. C'est de Kénina. Attractif, instructif, attrayant, des superlatifs au bas mot pour qualifier ce que représente aujourd'hui Kanyama KCC. La joie de ses ex-Koulouna, venus de Kassoumbalesa pour faire jonction avec ceux du chef-lieu de la province du Okatanga, s'est traduit par des chansons après avoir été dotés de la tenue bleue et jaune du service national. 200 jeunes au total prennent la direction du centre d'instruction et des formations Félix Antoine Tisséguedi à Kanyama KCC. Dans le groupe, 60% sont des volontaires. Moi, je suis volontaire, je viens de Kassoumbalesa, je viens de Kassoumbalesa, j'ai payé moi-même mon transport pour aller travailler à Kanyama KCC. Ce nombre croissant porte un démenti sanglant aux propos calomnieux, comme quoi les groupes précédents étaient victimes des actes de torture. Le général-major Jean-Pierre Kassoumbalesa, commandant du service national, rassure. La formation s'est faite dans le norme et selon les instructions du commandant suprême de FRDC, de la police nationale congolaise et du service national, Félix Antoine Tisséguedi. Les tout en tenant compte le droit de la personne. Il s'est ouvert à Kinshasa un forum continental des institutions de cadres nationaux de certification. Le participant à cette rencontre débattre pour la révision et l'amélioration de certification existantes et le développement de nouvelles qualifications répondant aux nouvelles exigences sur la société et du monde de travail. C'est une histoire de vêtements continuants. Et que les besoins d'innovation dans les systèmes d'éducation et formation exigent une identité de vue, les participants au forum des institutions, des cadres nationaux et régionaux de certification ouvert à Kinshasa sont appelés à plus d'assiduité. Pendant trois jours, soit du mardi 18 au jeudi 20 juin 2024, les experts nationaux et régionaux du continent africain vont produire des résolutions en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications à travers les pays africains, promouvoir la mobilité académique et professionnelle, améliorer la qualité de l'éducation professionnelle et soutenir le développement des compétences adaptées aux besoins du marché des travails. Au vu de ces attentes, le ministre de la formation professionnelle met très marqué qu'il a du combo qui a donné l'égo à saluer cette initiative et inviter les participants à fournir un travail de qualité. Étant donné que notre pays, je le considère encore comme un vaste champ d'employabilité, ou le chômage de la jeunesse en particulier, cette jeunesse-là qui représente plus de 70% de la population a difficulté d'obtenir les emplois. La formation professionnelle a toujours existé en République démocratique du Congrès. Non seulement, c'est l'écoulement de cette nouvelle-là, par faute de cette éducation, qui pose problème. Plusieurs pays africains et des représentants des organisations régionales, notamment la CEAC, UEMOA et la SADEC, ont pris part en présentiel à ces forums, aux côtés du ministre du Travail et Emploi, Efraim Akwakwa, la vice-ministre kényane de la formation professionnelle et de la chef des services de la délégation de la gouvernance économique de l'Union européenne, ainsi que d'Edouarda Castella Blanco, coordonnatrice du cadre africain des certifications. Allez, on change carrément le chapitre. Neuf pays participent aux travaux de la 26e réunion du comité d'orientation d'Afri-Tax Centre-Organe d'accompagnement technique du Fonds monétaire international. Au menu, la gestion de finances publiques et le changement climatique. Rékinzouzi. Les pays fragiles bénéficient d'un nouveau programme pour renforcer leurs économies. L'initiative est du Centre Régional des Développements des Capacités du Fonds monétaire international Afri-Tax Centre, qui a dévoilé la quintessence de ce programme lié au changement climatique au cours de la 26e réunion du comité d'orientation. Sous la présidence tournante du ministre congolais des Finances, Doudou Fouambali Koundé, c'était sous le thème principal « Gestion des finances publiques et changement climatique ». La complicité des questions macroéconomiques auxquelles nous faisons face est sans doute croissante dans un monde confronté au défi du changement climatique, de la fragmentation géopolitique et de l'absorption des avancées technologiques qui menacent d'isoler davantage les pays les moins avancés. Dans ce contexte, et malgré les difficultés pour lever les financements suffisants, je me réjouis de constater que le centre a augmenté significativement son offre de services. Gabriel Lost, représentant résident du FMI à RDC, lui a présenté le Fonds de résilience et de durabilité qui offre un financement à long terme qui vise à renforcer la résilience et la durabilité économique avec un soutien aux réformes qui réduisent les risques liés au changement climatique et aux pandémies ayant des incidences majeures sur le plan macroéconomique avant de présenter les conditions d'éligibilité. La stratégie de renforcement des capacités d'Afritac Centre a été évoquée par son directeur Philippe Egoumet. Nous faisons de l'assistance technique du renforcement des capacités de la formation des cadres des pays membres pour améliorer les capacités humaines avec la formation et les capacités des différentes institutions à conduire les politiques publiques. Avec le COREF au secrétariat technique pour cette réunion de deux jours. Dans l'actualité également, les autorités de l'ordre national, les experts comptables ont animé une conférence à la faculté de sciences économiques et gestion de l'université. Les autres détails dans ces récits de Jacques Magy. Organisé à l'université de Kinshasa, à la faculté de sciences économiques et de gestion, par le département de sciences de gestion, la première conférence de cette filière universitaire était placée sous le thème « Sciences de gestion et professions d'experts comptables ». Quid, Kimwanga et Ambo Papi Fernand, professeur et chef du département de sciences de gestion, s'est apaisantie sur le rôle et l'importance d'un gestionnaire dans le monde des affaires. L'intérêt que nous avons, c'est lui, véritablement, d'ouvrir les portes professionnelles à nos étudiants. Le président de l'Ordre national des experts comptables, Benjamin Zahilou, accompagné du rapporteur national de l'ONEC, Jean-Marie Kabbalambi, et du président de la commission provinciale de stage, François Longozo, a lui longuement édifié les étudiants sur la profession d'expert comptable, comment le devenir, le rôle capital qu'il joue en matière de transparence financière. On a besoin de ressources pour que l'ONEC puisse rester à cet ordre solide et ambitieux que nous voudrons. Et l'université étant la pépinière de formation de jeunes, nous sommes venus nous adresser aux jeunes pour leur présenter la profession d'expert comptable et les possibilités pour un jeune qui est en formation dans les sciences de gestion qui existe pour pouvoir accéder à cette profession. Très intéressé, le participant a posé plusieurs questions aux représentants de l'ONEC qui ont rencontré leur préoccupation. Une photo devant la faculté, à la fin, a immortalisé cette rencontre scientifique. Répartir sur de nouvelles bases, c'est à quoi insister le ministre du Travail en charge de la justice lors d'une rencontre avec l'administration de son ministère. Échange direct qui a permis de baliser le chemin pour l'amélioration de conditions de travail. Témoin de la rencontre, Cédric Enéla. Vous nous construisez un grand hôpital ici uniquement pour la justice, pour que les agents bénéficient. Et puis-ci, à part l'aspect extérieur, dehors et dedans, c'est insalé. Pour empêcher les fonctionnaires de venir occuper leur site. C'est ainsi, aujourd'hui, les dossiers se trouvent maintenant au Parc général de Matete. Un échange à bâtons rompus, sans langue de bois, pour poser un vrai diagnostic et trouver des solutions adéquates. Les ministres d'Etat, ministres de la justice, Constant Moutamba Tungunga, avec son vice-ministre Samuel Mbemba, étaient à l'écoute du personnel du ministère de la justice. L'objectif poursuivi est l'amélioration des conditions de travail et les changements des méthodes du travail pour un rendement efficient, répondant à la politique gouvernementale telle que voulue par les chefs de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi. Faire autrement. Les patrons de la justice, connus pour sa rigueur, fixent un nouveau cap. Nous sommes les serviteurs du peuple. Nous sommes là pour rendre service. Je vous en prie. Désormais, on traite les dossiers pendant 48 heures. Mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les chefs de division, messieurs les secrétaires généraux, rassurez-vous que les différents responsables des services, cadres et agents, puissent répondre. Ces échanges qui se sont déroulés dans un esprit de cohésion et d'unité ont une fois de plus ouvert la voie à un dialogue social permanent. Dans un autre registre, plusieurs entreprises du portefeuille de l'Etat ont présenté aux ministres leur situation. Parmi ces entreprises, la SNEL et la Régie des eaux. Edith Char. Ces échanges ont valeur d'état des lieux du secteur sous sa responsabilité. Jean-Lucien Boussatoumba a pris la conduite des entreprises du portefeuille de l'Etat, l'évier de l'économie congolaise, et veut fixer le cap. D'abord, avec le comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'Etat, conduite par son secrétaire exécutif, Alex Nkoussou, un tour d'horizon du secteur a été fait. Du ministre, le copierait plus assuré de son accompagnement. La Société nationale d'électricité SNEL-SA, qui a besoin d'un nouveau souffle, nécessite de réclamer le paiement de ses dettes par l'Etat. Luc Bagdibanga, son président du conseil d'administration, l'a dit au nouveau ministre du portefeuille. Son Excellence, monsieur le ministre, s'est engagé à pouvoir mener un prédoyer assez fort afin de revoir toutes les dettes croisées qui lient les entreprises du portefeuille de l'Etat à l'Etat et pouvoir finalement trouver un moratoire par lequel une croissance serait faite sur ses dettes. La régie des eaux s'est inscrite dans la même démarche, sollicitant l'implication du ministre Jean-Lucien Boussat pour le relèvement de cette entreprise. David Tulumba, directeur général, croit en la perspicacité de l'actuel ministre de tutelle. Nous avons eu ce premier contact pour donner à l'autorité du portefeuille la situation générale de la régie des eaux, les perspectives d'avenir, les problèmes de fonctionnement bien sûr et n'est-ce pas discuter ensemble des solutions éventuelles à certains problèmes que nous avons. D'autres directeurs généraux des entreprises du portefeuille, telles l'ONATRA, la SONAS, la SOKIMO, les lignes maritimes congolaises et la CVM ont été reçues par le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussat Ongboa. Et pendant ces temps, le quartier de Mumbashi, entre Chaba et Gambela, se trouve dans une situation d'insécurité causée par le manque de courant électrique. Dans un autre registre, la Chine étant accompagnée la RDC, dans le domaine hydroélectrique et énergétique, veut exprimer par le diplomate chinois en poste à Kinshasa au ministre congolais en charge de ressources hydrauliques. La République démocratique du Congo et la Chine s'engagent à renforcer leur coopération dans les domaines énergétiques. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur docteur Teddy Luamba Muba, a exploré le voisin moyen de ces raffermissements des liens avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en RDC Zaobin. Au-delà d'une couleur amicale des visites de courtoisie, cette rencontre est précurseur d'une nouvelle ère entre les deux pays dans les domaines de l'hydroélectricité et de l'énergie dans son ensemble. Et nous avons eu un entretien très fructueux qui s'est déroulé autour des trois sudets. Premièrement, l'éventuel nouveau projet dans le futur de parages ou électriques après la fin des travaux du projet de Kitsunka. Deuxièmement, le développement de la coopération dans le domaine de l'énergie renouvelable et enfin la formation. Les patrons de l'énergie, le professeur docteur Teddy Luamba Muba, s'est engagé à redorer l'image de son secteur en s'investissant sans compter sur les retours du géant RDC. Sur l'échiquier continental. Le tracasserie auquel font face le fournisseur de services internet dans l'exercice de leur métier exposé au ministre de tutelle Ougistan Kibasa Maliba nous renseigne dans le monde. Ces opérateurs économiques du secteur de télécommunication sont confrontés sans cesse aux tracasseries dans l'exercice quotidien de leur métier. Ils ont présenté leurs revendications auprès du ministre des Postes, télécommunication et du numérique Ougistan Kibasa Maliba au cours d'une réunion avec les experts de son ministère. Nous avons échangé sur la situation de l'industrie. Il a été retenu plusieurs actions à mener, notamment les états généraux du secteur qui vont se tenir incessamment. Et plusieurs autres points ont été abordés, notamment les questions des tracasseries que l'industrie subit et l'amélioration de la situation entre l'industrie et les ministères. Donc je pense qu'il y a une bonne entente là-dessus et que nous allons travailler ensemble pour que l'industrie se développe. Il était ravi de nous rencontrer tous en même temps, mais il promet de nous accompagner dans tous ces méandres et toutes les difficultés que nous subissons. Et il est de notre devoir de l'approcher. L'industrie a proposé d'accompagner le ministère, notamment dans la formation des inspecteurs et les discussions auront lieu sur certains textes de loi qui permettront de mettre un climat apaisé dans l'industrie. Et nous avons eu l'impression qu'il a vraiment compris toutes les problématiques qui ont été posées. Par ailleurs, ces fournisseurs des services de l'Internet ont saisi cette occasion pour congratuler les ministres pour sa récondition et ont proposé des résolutions pour améliorer les secteurs de l'Internet. Mais par leur expérience, ils ont pris la résolution d'accompagner les ministres dans la formation des inspecteurs de télécommunications. Déterminé à créer de l'emploi tel que voulu par le président de la République, le directeur général de l'Office national de l'emploi a participé au forum DRC Mining Week à Loumbashi, dans le Okatanga. Willy Atounakov. Il s'est tenu du 13 au 14 juin dernier à l'hôtel Pulman Loumbashi, Grand Caravia, un forum minier dénommé DRC Mining Week, un rendez-vous des géants miniers visant à donner la priorité aux opérateurs miniers durables et à la transformation locale en RDC. L'Office national de l'emploi, on aime, visiblement très déterminé, à gagner son pari, celui de promouvoir l'emploi décent et d'œuvrer pour la création d'emplois en République démocratique du Congo. Première priorité parmi les six engagements pris par le chef de l'État pour son second quinquennat, a marqué sa présence par une forte délégation des experts venus de Kinshasa et issus de la direction provinciale, conduits par son directeur général, Fano Beyangombe, aux côtés des délégués des organisations patronales. Dans son intervention, le manager de l'ONEM Fano Beyangombe a réitéré la ferme volonté de son établissement public d'assister à toutes les rencontres du genre organisées par les partenaires sociaux avant d'annoncer une proposition de loi en vue d'un partenariat gagnant-gagnant avec la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Il vise notamment l'instauration d'un quota pour les stages professionnels dans toutes les entreprises en RDC. Une initiative louable devant permettre aux demandeurs d'emploi d'acquérir une expérience pratique avant d'accéder aux offres d'emploi et de se positionner en ordre utile sur le marché d'emploi. L'ONEM Fano Beyangombe est présent aujourd'hui à la Manimic. L'ONEM Fano Beyangombe tient à être plus présent partout pour soutenir, en tant qu'organe technique du gouvernement au ministre de l'Emploi, pour soutenir le gouvernement dans son ambition d'employer le plus de l'ONEM. L'ONEM Fano Beyangombe est présent aujourd'hui à la Manimic. Il a eu la visite guidée des autres démarches, parmi lesquelles le gouverneur du Okatanga, Kiaboul Akatoué, et des dirigeants des grands mining qui ont admiré la présence remarquable et le marketing de cet établissement public dont l'émission lui assignée était autrefois ignorée du commet des mortels. Tout à fait, en trois choses, le chef de la maison civile du chef de l'État a visité le Clinique Universitaire de Lumbashi. C'est de formation médicale dotée de nouveaux équipements. Le Dr Bruno Nienghe Niteleau, chef de la maison civile du chef de l'État, a effectué une visite au Clinique Universitaire de Lumbashi ce lundi 17 juin 2024. Accompagné du recteur, du médecin directeur, du secrétaire général à la recherche et des membres de sa délégation, le Dr Bruno Nienghe a parcouru avec attention les différents services offerts par les Cliniques Universitaires de Lumbashi. De la chirurgie à la néanthologie, en passant par la nouvelle banque de sang et les urgences pédiatriques, chaque département a été soigneusement inspecté. A l'issue de cette visite, le Dr Bruno Nienghe a exprimé ses félicitations au comité de gestion de l'Émilou pour son engagement et son professionnalisme. Il a également souligné l'importance d'une maintenance rigoureuse pour garantir le bon fonctionnement de ce précieux service. Nous venons de voir des merveilles. Des merveilles, en fait, dues à une volonté, une volonté réfléchie. Une volonté réfléchie dans ce sens que ce que j'ai compris, ici, c'est l'université qui entre en contact avec la communauté, qui est la communauté congolaise. Ici, ce que j'ai compris également, c'est que l'université, à travers la médecine, la faculté de médecine, les cliniques universitaires, l'université est en train de rayonner, rayonner à travers l'ex-province du Katanga, le Kassai, le Maniema, et moi, je dirais, pour tout le pays. Mais plus que cela, j'ai vu certains chercheurs, j'ai vu des publications qui vont au-delà des frontières. Et c'est là, ça s'appelle science, ça s'appelle scientifique, ça s'appelle recherche, et c'est une très, très bonne chose. Nous avons visité du nouveau matériel. Et là, je voulais tout simplement dire que ce matériel, il est bon, il est très coûteux. J'ai compris que les recteurs et les médecins directeurs sont même gênés de donner le prix. Eh bien, vous êtes pratiquement un modèle pour cette province. Vous ne faites pas du commerce, mais vous faites réellement de la santé communautaire. Et tout pourrait partir à partir d'ici. Et pour ça, grande félicitation pour ça. De plus, l'auteur Bruno a salué la qualité du matériel médical et s'est engagé à faire part des besoins actuels des cliniques universitaires à l'autorité suprême. Le recteur Gilbert Kishéda Fitoula et son comité de gestion sont résolument engagés dans l'aménération continue des soins de santé dans cette structure tertiaire. A Kinshasa, Jacques Njuli, rapporteur de la Chambre basse du Parlement congolais, a honoré les enfants de Pakadjuma. Un concours de dessin a été organisé de lauréat Primea Nimbalaka. La journée de l'enfant africain est célébrée chaque 16 juin en souvenir du massacre des centaines d'enfants tués lors d'une marche à Soweto par le pouvoir de l'apartheid. A Kinshasa, la fondation Pakadjuma Résilience a organisé un concours de dessin pour commémorer cette journée. Dix enfants ont été sélectionnés, parmi lesquels trois ont été primés par le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njuli, en leur hortoyant les diplômes de mérite. Emma Koudou a dessiné sa paix. La paix de notre pays repose sur les enfants. Donc nous allons avoir une vision programmatique parce que si vous voulez détruire un peuple, il suffit simplement de toucher à l'éducation, à la formation des enfants. Vous allez avoir alors un pays où les prisons seront beaucoup plus intéressantes. Vous allez avoir de bons bêtises. Notre devoir ici, c'est d'encadrer ces enfants, de créer les conditions pour qu'ils puissent bien étudier. Nous devons les soutenir avec le moyen de bord, les kits, pour qu'ils puissent avoir les matériels classiques pour les objets de classe, comme on dit, pour qu'ils puissent avoir les conditions d'encouragement pour faire voir leur talent comme on a vu aujourd'hui. Il y a des médecins ici, il y a des sculpteurs, il y a aussi, comme on dit, des futurs députés, des futurs ministres. Donc nous devons leur donner la chance. Et nous avons choisi cet espace de pakachuma qui symbolise à la fois l'image de nos difficultés, les défis que nous avons et aussi l'intelligence comme nous avons pu le voir à travers ces photos. Le professeur Jacques Ndoli a félicité les organisateurs pour avoir choisi les sites de pakachuma, une manière de montrer la souffrance de cette population qui vit dans des conditions difficiles. Et puis, ces titres avant de nous quitter, le président fédéral de l'UDPS apporte leur soutien au ticket gagnant de l'élection du gouverneur de la province de Maï, Ndombé. Il dénonce par ailleurs le manœuvre de candidats malheureux pour l'annulation de cette élection. Alain Bikaï. Les présidents fédéraux de l'UDPS présents à Kintiassa montent au créneau pour dénoncer les manœuvres sournoises formatées par les candidats perdant à l'élection des gouverneurs de la province de Maï, Ndombé. Après que le procès-verbaux des opérations de vote et de dépouillement ne renseigne aucune irrégularité de ces critères, poussé par leur obsession satanique pour cette province, le candidat malheureux et même Mongo, le condam, saisit quand même la cour d'appel de Maï, Ndombé pour solliciter l'annulation du discret. La cour d'appel de Maï, Ndombé, l'a débouté et l'a proclamé définitivement élit gouverneur et vice-gouverneur Messien Koso Kevani, Le Bon et Trésor Fourreau. Aimé, Mongo, a saisi le Conseil d'État par sa requête du juin 13 juin 2024, déposé le même jour dont le communiqué signé le même vendredi 14 juin annonce la date d'audience pour ce lundi 17 juin sans pour autant être signifié aux élits contestés et sans leur permettre de prendre connaissance de la requête. Le Conseil d'État ne travaillant pas les samedis 16 juin et dimanche 17 juin il a précisé quel clivage pour cette déclaration était déjà désigné. Pour ce faire, il demande à la première présidente du Conseil d'État de dire les droits comme l'avait fait la cour d'appel de cette province. Madame la présidente du Conseil d'État ne cède à aucune tentative tendant à modifier la décision de la CENI et l'arrêt de la cour d'appel de Maïndombe proclamant définitivement les élits gouverneurs et vice-gouverneurs messieurs Kosso Kevan et Lebon et Trésor Fourroux. A l'ère secrétaire générale, il sollicite son implication pour protéger la victoire d'étiquier Lebon Koso et Trésor Fourroux. Il ne passe vivant ! Vivant ! Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Merci aussi à Doris Monzo Pécho Moubenga et Mami Tabongoulou pour l'avoir réalisé, assisté de José Di Monekene, Yannick Yangoumba et Alain Gallia. L'actualité restera en continuée en français, en Ligala, en Sohélien, en Toulouba, en Kikoré, sur la RTNC, la RTNC. Cédé. A toutes et à tous, bonne journée.